Bonjour tout le monde, c'est Ikaélas. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je puisse vous parler de ceci. Astrobook, le guide pour aller mieux dans ta vie de Chéra. Je vous en fais la revue, je vous donne mon opinion et mon avis dessus et ça commence maintenant. Sachez que j'ai vraiment pris le temps de lire, de relire ce livre pour bien écrire ce qui va, ce que j'ai un peu moins aimé, ce qui est sympathique, pour qui s'adresse ce livre. Peut-être que vous vous dites, mais c'est n'importe quoi, le livre est sorti il y a quelques jours. Sachez que j'ai réussi à me procurer le livre avant qu'il soit sorti. Comment ai-je fait ? Quelle est cette sorcellerie ? Chéra elle-même n'a pas compris. C'était mon petit moment de flex, voilà, je suis passée à la story de Chéra. Bref, j'ai l'intuition d'aller au fur et du Nord et au fur et du Nord, mon avis n'aura rien à faire, qu'il y ait une sortie ou pas. Ils devaient l'avoir en stock, qu'ils l'ont foutu dans les livres. Je l'ai vu, je l'ai pris, donc je l'ai eu deux jours avant la sortie officielle du livre. Du coup, je vais vous dire que comme j'ai un compte également TikTok qui s'appelle Sister Ezo, où je fais des revues sur ce genre de livres, sur les livres ésotériques en général, ça comprend la lithothérapie, l'aromathérapie, également l'astrologie et plein d'autres choses. Je suis habituée du coup à être assez critique. Bien sûr, dans une certaine bienveillance également, c'est son tout premier livre. D'ailleurs, bravo à toi Chéra pour ce tout premier livre dans l'astrologie. C'est assez dur, je pense, de passer de personnage public à un sujet qui est un peu controversé également. Donc franchement, bravo, déjà juste bravo. Mais c'est vrai que si je vois qu'il y a des choses qui me dérangent, j'hésiterai vraiment pas à le dire. Le livre, lui, est donc sorti il y a quelques jours au prix de 18,50 euros. Enfin, vraiment, c'est un bel objet. Tu le mets dans une bibliothèque, c'est vraiment magnifique. Que ce soit devant, derrière, déjà tout ce qui est la couverture, moi j'adhère. C'est simple, c'est magnifique. On est sur un livre de 191 pages. Donc quand tu le vois comme ça, tu te dis que c'est un beau bébé. Maintenant, qu'en est-il de l'intérieur ? Là, c'est l'étudiante en art qui va parler. Les illustrations sont vraiment de toute beauté. Et ce qui est génial, c'est qu'on a envie de découvrir ce sera quoi la femme pour le gémeau. Ce sera quoi pour le signe d'après. On a envie de tourner la page pour voir l'illustration qui va être dédiée à tel signe. Et ça, c'est un très bon point. Ensuite, petit big up également aux photographes. Parce que les photos sont de carité supérieure. Donc là-dessus, tout ce qui est visuel, ce livre, c'est une pépite. Je n'ai rien à redire. Je vous laisse admirer ça. C'est vraiment un délice pour les yeux. De ce côté-là, je suis contente. Maintenant, je vous propose de découvrir un peu plus le fond, la forme du livre. Pour moi, le livre, il est vraiment en deux parties distinctes. La première partie avec les signes astrologiques, qui pour moi est discutable parce qu'il y a vraiment deux types de personnes qui vont pouvoir se positionner face à ce que je vais vous dire après. Et il y a la seconde partie que moi, personnellement, c'est ma préférée. Parce qu'elle est vraiment bien expliquée, très simple, sur des sujets un peu complexes. Et là-dessus, c'est vraiment bien simplifié. On comprend bien quelqu'un qui débuterait alors que c'est des sujets pas faciles à aborder. Ne serait-ce même qu'en vidéo, il comprendra. Et ça, c'est le principal. Donc déjà, bravo rien que pour ça. Je vais approfondir du coup la partie que j'aime bien. Donc on commence avec les planètes en vous expliquant un peu la définition scientifique, la définition astrologique, et en quoi elle va influencer les choses selon votre thème astral. Donc il est important, bien sûr, d'avoir son thème astral à côté de soi pour vérifier toutes ces choses. Et à chaque fois, elle fait référence du coup à tous les signes. Et ça, c'est vraiment chouette. Une fois que vous avez fait les planètes, on va partir sur les douze maisons. Les douze maisons, c'est encore quelque chose de délicat à expliquer pour des gens qui sont vraiment pas habitués à l'astrologie. Et je trouve qu'elle s'est quand même vraiment bien débattue, entre guillemets. Donc franchement, bravo à elle, parce que c'est pas toujours un sujet évident à traiter. Et ce qui est bien avec cette partie-là, en tout cas je trouve, c'est qu'on peut décrypter notre thème astral, mais également se noproche, parce que c'est vraiment fait de manière à ce que tu puisses enchaîner et puis décrypter tout ton livre. Tu prends un thème astral et boum, tu essaies de comprendre ce que ça veut dire. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est bien pour les débutants. Après, on a les compatibilités, qu'elles soient amoureuses ou justement l'inverse. Enfin là, j'ai bien reconnu Shira, très clairement. Ça m'a rappelé une de ses anciennes vidéos. Ensuite, il y a comment utiliser l'astrologie dans la vraie vie. Et enfin, on termine avec sa conclusion. Et vraiment, je retrouve encore Shira avec cette typique de langage, retrouver LOL dans un livre astrologique. Je ne pensais pas ça possible de mon vivant, mais apparemment, c'est possible. Pour moi, cette partie-là, c'est la partie qui est, ma foi, assez irréprochable. Vraiment, rien à redire. J'ai trouvé ça assez simple. On rentre dans des détails, mais sans vraiment... Tu vois, genre, on ne va pas aller dans des trucs où ça devient carrément incompréhensible. On sélectionne vraiment ce qu'il faut. Je me suis reconnue parce que j'ai également fait mon thème astral avec le livre à côté et essayer de voir si ça correspondait. J'ai eu un peu de mal avec les nœuds. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas tout de suite compris le nœud parce qu'en fait, sur certains thèmes astral, c'est à toi de dessiner le sud, mais on ne te met que le nord, donc c'est complexe. Mais pour tout le reste, j'ai vraiment kiffé, en fait. Et ça, c'est ma partie de lecture que j'ai le plus kiffée du livre. Maintenant, on va aller vers les problèmes. Comme je l'ai dit pour la première partie, les illustrations, je n'ai rien à redire, mais ça va être sur tout le reste que j'ai à redire parce que pour moi, cette première partie, c'est compliqué parce qu'il y a deux profils de personnes qui vont aimer ou pas le livre en fonction de ce que je vais dire. Ce qui, pour certains, sera un avantage, ce que je vais dire, va être un défaut pour d'autres. Je pense par exemple à la signification de ton signe astrologique. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas faire beaucoup de texte, entre guillemets ? On fait trois phrases qui vont définir un signe, donc ça manque un peu de détails, mais au moins c'est rapide. Ce que je viens de dire pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est un avantage. Ce que je viens de dire pour ceux qui aiment le détail, c'est un défaut. On continue. Sur la première page, avec le signe, vous allez avoir des choses qui le définissent. C'est très fiable, ce qu'il y a écrit. Je n'ai rien à redire parce que c'est vérifiable sur Internet. Ce que je viens de dire, c'est très fiable. Ça va être bien pour certains qui veulent avoir un livre où on met toutes les informations dedans. C'est vérifiable sur Internet. Pourquoi acheter ce livre ? Je vais le trouver sur Internet. Vous voyez, les deux profils commencent un peu à se créer. Dans le livre, j'ai retrouvé une faute d'orthographe. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. Enfin, tant qu'on comprend ce qu'il y a écrit, c'est le principal. Après, malgré tout, je relève que c'est très cool parce qu'on nous parle des décans. Des fois, il y a des livres où on oublie de nous parler des décans dans les livres astrologiques. Donc, très bon point. On relève. On a également la page fresque pour dire ton signe astrologique. Et encore une fois, là, ça me divise vraiment. Par exemple, je vais prendre la page de la Vierge où on a un des trucs d'une Vierge qui pourrait dire « J'ai eu 15 sur 20. Oh non, mais j'ai tout le temps 19. » Pour quelqu'un qui va être au collège, ça va vraiment rapprocher cette personne avec lui parce qu'elle va pouvoir s'identifier. Mais par contre, je suis désolée du terme que je vais utiliser. Pour quelqu'un dont l'école, ça fait un bail et qu'elle y va plus, elle va se dire « Ah, c'est too much. » C'est très pour les collégiens, très pour les lycéens. Et du coup, ça peut ne pas plaire du tout. Juste après, on a le signe dans la vraie vie. Et ce que je déplore, c'est qu'il y a certains signes où il y a plus de textes que d'autres. Donc, plus d'investissements que d'autres. Et les images vont parler d'elles-mêmes. La page qui suit, c'est l'avis de Shira sur le signe. Et comme je vous dis, ça plaît, ça plaît pas. Ceux qui aiment Shira, qui adorent ses vidéos astrologiques comme moi, sont contents d'avoir son avis. Ceux qui voulaient juste un livre astrologique basique sans qu'il y ait le côté de l'influenceuse, vont être en mode « Mais je m'en fiche de ton avis, je veux des faits, je veux pas de ton avis. » Et du coup, on a ceux qui aiment que l'autrice s'investisse et ceux qui auraient préféré que non. La page juste après, je suis assez contente parce qu'elle fait référence à son titre. Comment être la meilleure version de son propre signe ? Donc, elle va mettre les défauts, les mettre sur texte. Et après, c'est à nous de faire un travail de notre point de vue pour que ça s'améliore. Donc, référence au titre « Le guide pour aller mieux dans ta vie ». C'est un très bon point pour moi de l'avoir mis. Franchement, bonne idée, vraiment. Donc, bravo à elle d'avoir consacré une page entière sur les choses sur lesquelles on doit travailler pour s'améliorer. Et là, on va arriver sur des pages qui, à mon avis, vont faire que oui ou non, ce livre n'est pas fait pour vous. On a la page où, entre guillemets, Cheryl a réuni plusieurs mots qu'elle a étalés pour décrire le signe. Et à côté, on a l'outfit qu'elle a imaginé pour ce signe. Vous allez apprécier ce genre de choses. Si petit, vous vous reconnaissez à 1000% dans votre signe, c'est-à-dire que vous aimez les clichés qu'il y a dessus. Et les mots qu'on va utiliser, ça vous représente, vous allez aimer. Si vous ne ressentez pas du tout comme le signe, si pour vous, c'est que du cliché, vous n'allez pas aimer. Après, moi, il y a un truc que je n'apprécie pas trop, c'est qu'il n'y a pas eu autant d'investissement pour chaque signe. Ça aurait été bien de se limiter à un nombre de mots et d'en mettre partout autant, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, c'est un peu triste. Après, pour le outfit, si vous aimez les tenues de Shéra, son style, vous allez le reconnaître. Vous allez vous dire, oui, c'est totalement le look de Shéra. Donc, vous ferez partie de cette catégorie de personnes qui aiment Shéra et qui aiment qu'elle soit impliquée dans son livre astrologique. Si vous êtes là vraiment pour un livre astrologique et que vous n'en avez rien à faire de l'autrice, vous allez être là en mode, mais qu'est-ce qu'elle me parle de outfit dans un livre qui parle de signe astrologique, quoi. Donc, voilà, je vous ai tout montré, tout dit. Voici, du coup, mon avis. Si tu es quelqu'un de débutant, que tu aimes Shéra, genre vraiment, tu adores ce qu'elle fait et tout, tu vas adorer ce livre. Et surtout, si tu n'aimes pas lire en général, tu vas le surkiffer parce que c'est quelque chose qui va se lire de manière très fluide et que tu vas pouvoir enchaîner les pages pour découvrir les nouvelles illustrations. Je pense que si tu fais vraiment partie de cette team de personnes, tu vas le surkiffer, ce livre. Mais par contre, si tu fais partie des gens qui, Shéra, tu la connais moyennement, enfin, ce n'est pas trop ton truc, et tu as déjà eu des grosses lectures avant, comme, je ne sais pas moi, astromap, miroir astrologique, ou même que tu as déjà des petites bases en ayant, je ne sais pas moi, l'oracle du bélier, il est possible que tu n'apprennes rien, que tu ne sais déjà dans ce livre. Moi, je n'ai rien appris que je ne savais déjà, c'est tout pour Shéra que je l'ai pris, ce qui est un peu dommage parce que j'aurais apprécié apprendre un ou deux trucs de plus que je ne savais pas. Mais en vrai, je ne suis pas déçue. C'est surtout, entre guillemets, pour l'objet de collection. Il va être dans ma bibliothèque. Je le ressortirai si vraiment j'ai la flamme d'aller sur Internet et voilà, je vais regarder, je vais vérifier un petit truc. C'est quelle pierre pour telle personne et tout. Je le ressortirai, tu vois, il ne va pas non plus rester dans la bibliothèque à ne rien faire. Bon, maintenant, n'oublions pas ce que Shéra a dit. Il est possible que le deuxième tome voit le jour et cette fois-ci qu'il soit plus dans le détail. Et du coup, cette catégorie de personnes qui, depuis longtemps, suivent l'astrologie, aurait cette fois-ci l'occasion de découvrir des choses qu'ils ne savent pas encore. En tout cas, on attend ce tome 2 avec impatience, moi la première. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment fait de mon mieux pour être assez impartial, malgré que j'aime beaucoup Shéra. J'ai essayé de vraiment me dire comment est-ce que telle personne pourrait voir le livre et tout. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like, tu peux t'abonner pour de futures vidéos. Si c'est les revues de livres que tu veux sur l'ésotérisme, j'ai un compte au TikTok juste ici qui parle vraiment, qui est ciblé sur ça. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao !